On leur dit, t'es le mixto, tu utilises la carte de ton mari. Mais vous ne savez pas de quoi il en ressort, vous ne savez pas le pourquoi du comment. Et je trouve ça triste. Moi aussi, on me l'a collé l'étiquette mixto, mais ça ne me dérange pas. Coucou tout le monde, je m'appelle Mélanie Dacrose Martial et je suis mariée à Anthony Martial. Je ne me suis jamais vue imaginer femme de football. Alors là, vraiment pas du tout. Ce n'est pas du tout mon genre de caler ma vie en fonction d'un homme. Donc déjà, c'était mal barré. Je peux comprendre les gens qui ont des stéréotypes sur les femmes de footballeurs. Parce que moi-même, j'en avais. C'était des grosses voitures, t'as des sacs à main. C'est le premier stéréotype. Mais ce n'est pas du tout ça. Ça résume peut-être un mois, le mois où ils ont de vacances. En juin, si tu veux, des belles vacances et tout ça. Tout le reste de l'année, ce n'est pas ça du tout. Les mises au vert chaque semaine. S'il y a un match par semaine, c'est top. S'il y en a deux, ton mari, s'il est à l'extérieur, tu ne le vois pas. En plus de ça, c'est des sacrifices dans tout. En fait, moi, je suis loin de ma famille. Par exemple, je vis à l'étranger. C'est un choix, évidemment. Mais c'est aussi des sacrifices. Autre chose, les gens pensent que c'est facile. Mais quand ton mari est au top de sa forme, tout le monde fait des éloges. Quand il y a le moindre souci, il suffit qu'il y en ait un qui commence à lancer que ça ne va pas, qu'il le trouve comme ci, comme ça. Tout le monde se met dedans, en fait, en règle générale. Et ce n'est pas facile. Nous, on est la famille, on est autour. Sincèrement, c'est difficile de regarder un match et de laisser les commentaires. Je ne peux pas regarder un match de foot en mettant le son. Toi, c'est ton mari. Toi, tu l'aimes. Tu as des sentiments pour cette personne. Eux, ils ne voient que le football. Ils ne font pas forcément attention, parfois, à la manière dont ils disent les choses. Ils peuvent blesser l'entourage. Alors moi, très sincèrement, j'ai un mari qui n'écoute pas du tout ce qui se passe autour de lui. Donc, que ce soit commentaire, il ne regarde pas ce qu'on dit. Il va rentrer à la maison, re-regarder son match, c'est-à-dire ses actions. C'est tout. Pour même donner des anecdotes, la plupart du temps, quand il rentre à la maison, il rentrait et il voyait mon état. J'étais dépité. Il me disait, mais qu'est-ce que t'as ? Genre, comme si, en fait, il m'était arrivé quelque chose à moi. Et en fait, je disais, mais je supporte pas, regarde, comment... Il m'a dit, mais on s'en fout. Quand il n'est pas pris en sélection, tu te dis, oh, je vais passer plus de temps avec mon mari. On peut partir en vacances. Mais moi, je n'arrive pas à être comme ça. Quand il n'est pas quelque part, j'ai mal pour lui. Et en règle générale, il me dit, c'est pas grave, peut-être la prochaine fois, etc. Et on essaie de tirer que le positif. Donc, ça va, on se complète bien là-dessus. Il m'aide, je l'aide. Et quand il est blessé, par contre, c'est plus un drame pour moi aussi. Je ne sais pas trop sur quel pied danser. Et donc, du coup, je suis même, je crois, je suis chiante. Ça va ? T'es sûre que ça va ? Ça va ? J'essaye de trouver toujours une parade pour voir s'il va me sourire, pour voir s'il va bien. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Là, avec le Covid, j'ai envie de vous dire que Anthony, il est souvent là. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Moi, par exemple, quand j'ai dû accoucher, ça a été très compliqué parce qu'Anthony était encore dans l'avion quand moi j'ai été à la clinique. C'est pas facile parce que derrière, deux jours après, on le regarde et on lui dit, excuse-moi, il faut que tu rentrônes à LA pour trois jours, pour un match. Mais c'est 12 heures de vol. Du coup, en fait, Anthony, il a dit, mais je voudrais bien et je le ferais sans problème. Sauf que le problème, c'est que ma femme ne peut pas marcher et je dois m'occuper de mon fils. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que même s'il a discuté un petit peu de tout ça, derrière, il s'est fait un peu taper sur les doigts. Mais bon, en même temps, qui allait s'occuper de mon fils ? Moi, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas le changer, je ne pouvais pas lui donner à manger. Du coup, il est resté avec moi, même si ça lui a fait des problèmes. Moi, je trouve désolant le fait qu'on mette toutes les femmes dans les mêmes cases. Ça ne me fait pas plaisir quand j'entends, ouais, ils sont là à la maison, vas-y, on aura le dernier, sac à main, etc. Je peux concevoir qu'il y en ait peut-être qui soient comme ça, il n'y a pas de souci, mais on ne sait pas. Ça, c'est juste le stéréotype. Ce n'est pas parce qu'une femme ne raconte pas sa vie ou ce qu'elle fait qu'elle ne fait rien. Une qui m'a vraiment soutenue et qui tout de suite a été là pour moi, c'est Camille Schneiderlin, la femme de Morgane Schneiderlin. Toute ma vie, je la remercierais, quoi, vraiment. Parce que, franchement, il y a même des gens qui allaient mal lui parler de moi et me défendait, quoi. C'était fou, ça. Heureusement qu'elle était là, parce que sinon, franchement, je me serais fermée à tout le monde. Il y a des femmes qui sont très engagées. Moi, j'ai une copine à Manchester, elle a été en Inde avec son compagnon, avec Juan Mata, par exemple. Et au lieu de faire des vacances, ils sont allés pour faire de l'humanitaire. Tout ça, on ne le sait pas, parce qu'eux, ils ne sont pas en mode, il faut le montrer, il faut qu'on ne montre qu'eux. Non. Autre exemple, Easy Reading. Elle a des études. Elle est actuellement à Manchester avec moi. Maintenant, elle a deux enfants. Elle est en Angleterre. Elle ne peut pas faire ce pour quoi elle a étudié. Pas parce qu'elle ne veut pas, pas parce qu'elle est feignante, mais parce qu'elle ne peut pas. Ce ne sont pas les mêmes équivalents. Ses études à elle, en France, ne sont pas, entre guillemets, reconnues en Angleterre. Donc, elle ne pourra pas. À part si elle bosse de l'Angleterre pour la France. Et encore, ce n'est pas tout le monde qui peut bosser de l'étranger. Moi, c'est vrai que j'ai été connue avant de me mettre avec Anthony. Par rapport à ce que j'ai fait, je peux travailler de l'étranger. Je peux travailler de partout dans le monde. Je peux tout faire. C'est une chance. Pourquoi ? Parce que moi, je suis tout le temps occupée. C'est vrai qu'à la base, quand je me suis mis avec Anthony, tout le monde parlait. Fille de télé-réalité, avec footballeur. Non, mais je fais ce que j'aime. Je fais ce que j'ai envie de faire. Ce que j'avais envie de faire, de base. Et je suis avec mon mari. Voilà. Ça ne m'empêche pas. Donc, au final, je pense que j'ai plus de chance que des personnes qui ont peut-être des études, qui ne peuvent pas faire ce qu'elles aiment parce qu'elles doivent faire ce sacrifice-là et être avec leur mari. Et au final, en plus de ça, on leur colle des étiquettes de Micheto à deux balles. On leur dit, t'es le Micheto, tu utilises la carte de ton mari. Mais vous ne savez pas de quoi il en ressort. Vous ne savez pas le pourquoi du comment. Et je trouve ça triste. Moi aussi, on me l'a collé l'étiquette Micheto. Mais ça ne me dérange pas. Des filles, on aura toujours. Exposé, pas exposé. T'inquiète pas. Le boulanger, il envoie passer des filles toute la journée. Mon mari, il va peut-être susciter l'attention de femmes qui sont magnifiques, qui sont plus jeunes que moi. Oui, on est avec un footballeur. On sait qu'il y a des femmes autour. J'ai conscience de ça. Mais je le gère plutôt bien parce que je me dis que moi, j'ai été là pour mon mari dans des moments où cette personne n'était pas là. Je sais des choses. J'ai géré des choses. Après, chacun fait ses choix. Et dans tous les cas, ce n'est pas parce que la personne est plus jolie, qu'elle est mondialement reconnue, que c'est une personne de confiance et que cette personne-là, forcément, va mieux lui convenir. À part si tu cherches le bling bling chez la femme, il faut changer de femme. Mais en tout cas, ça, ce n'est pas moi. Moi, les périodes de mercato, je n'ai pas trop de stress. En fait, je ne me suis pas encore sentie, entre guillemets, en mode déménagement, en gros carton, changer de ville. Je n'ai pas eu tout ça. Tout ce que je dis, ça n'engage que moi, évidemment. Forcément, moi, je préfère être au soleil. Mais ça, c'est moi. Ce n'est pas Anthony. Anthony, il s'en fout du soleil. Lui, il veut jouer au foot. Il veut se sentir bien dans ses baskets. Il veut être bien dans l'équipe. Donc, oh, non, non. Pardon, chérie, pardon, chérie, pardon, chérie. Mes clubs de cœur, à moi, égoïstement, si je pensais qu'à moi, le Real, à la Madrid. Mais après, pour lui, le club où il devrait aller, c'est le club où il se sent bien. Moi, c'est tout ce que je lui souhaite. Même s'il veut retourner jouer en DH aux Ulysse, moi, je suis là. Première supportrice, je serai dans les gradins. Il n'y a pas de problème. Ce qui compte, c'est là où il veut aller et là où il se sent bien. Convini ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada